Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons voir un test, un test de Roam, Roam le nouveau talent, c'est Frost le Fromage qui a fait un gameplay. Alors, vous rappelez, ceux qui regardent mes vidéos patchants, je vous ai dit, oh la la, même en direct quand j'ai fait, mais c'est n'importe quoi ce nouveau truc, et bien on va regarder un petit peu quels peuvent être les heals, alors on n'est pas du tout sur une compo lame, la compo que j'avais imaginé avec ce Roam, qui serait une compo à base de Mako à demi-coquille, vous prenez un Rucus, vous prenez un Atlas et vous prenez Roam, ça fait 4 tanks, et à côté de ça, vous jouez un healer, un healer qui peut plutôt dépasser, donc par exemple Grokmaestrom, ça peut être également la possibilité de jouer Cerise par exemple, Cerise pour avoir encore plus de healer Lee et d'avoir quand même des combos d'ulti à la fin qui peuvent très très bien marcher, comme l'Exafire, l'ulti Cerise, l'ulti Rome, l'ulti Rucus, le Makoa quand même qui reste présent pour avoir son ulti Gamebreaker, etc. Vous pouvez jouer Makoa, demi-coquille, vous pouvez jouer Maoka, Pluck, enfin bref, on va parler du Roam Débilus, le Roam complètement con, créé par ARES, tous vos alliés regagnent 2% de leur PV max par âme absorbée, donc la version mathématique c'est que c'est pas un heal extraordinaire, il faut un autre healer, mais c'est juste qu'en début de partie, si Roam peut se permettre de taper en boucle sur quelqu'un et donc ramasser les âmes absorbées, on rappelle qu'il y a quand même quelques scies. Il y a un scie, il faut que l'ennemi soit assez proche pour que vous puissiez les ramasser instantanément quand vous tirez. Si vous êtes en sniper Roam, malheureusement vous ne pourrez pas. Donc ce que vous allez faire, c'est souvent taper l'off tank ou le tank point ou le flanker pour pouvoir essayer de faire tomber des âmes absorbées pour pouvoir les récupérer. Notez que des âmes absorbées avec Roam tombent si vous tirez dedans, si vous balancez un ulti et si vous marchez dessus avec votre dash, il y a trois façons de faire tomber des âmes absorbées. Quand vous allez les récupérer, vous allez vous soigner avec Roam, mais vous allez soigner aussi 2% des PV max de la cible. 2% des PV max, vous allez me dire mais Iker, si j'ai 100 PV, je me heal de 2 PV, c'est du la chier. Oui mais si tu en as 1000, 20. Si tu en as 2000, 40. Si tu en as 3000, 60. Si tu en as 4000, 80. Si tu en as 5000, 100 PV. 100 PV par âme absorbée. Et des âmes absorbées, vous savez, ça tombe vraiment beaucoup. Ce n'est pas une âme absorbée par seconde, c'est bien plus si vous tirez et que vous les ramassez instantanément. Vous voyez où je veux en venir. Les compos avec plein de tanks sont forcément beaucoup plus forts que les compos avec, si vous jouez 3 Eevee, 1 Roam, 1 Healer. Bon, Eevee à 1800 et ce heal de 28 HP. Voilà, je suis nul en match, je crois que c'est 28 HP. C'est nul. 28 HP, même par âme absorbée, ce n'est pas folichon. Plus vous prenez des tanks, plus le talent va fonctionner parce qu'eux, ils ont des PV max plus élevés. Donc, Makoa, n'oublions pas, Makoa qui ulti, c'est quasiment 10 000 HP. Un Rucus avec émetteur, ça doit fonctionner. Je ne sais pas si ça fonctionne avec émetteur, je ne pense pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre des PV. Vous avez plus de 4500 HP avec un Rucus. Vous allez chercher un Atlas, vous allez prendre des PV, etc. Donc, vous allez dégueuler de PV. Déjà, vous êtes difficile à buter parce que vous avez beaucoup de PV, donc le burst ne fonctionne pas sur vous. Et de deux, vous allez vous faire soigner par le healer plus par Roam et c'est ça qui va rendre le truc un peu très très fort. N'oublions pas que Roam est un personnage qui peut être relou contre les shields puisque si vous appuyez sur ulti, sur l'ulti barrique, je ne sais pas moi, le shield de Nando, le shield de Kahn, le shield que vous voulez, ça les détruit instantanément les shields. Donc, c'est assez fort, ça fait 900 de dégâts et ça stone. Et donc, le but de ce gameplay, c'est si vous essayez le gameplay 4 tanks, 1 healer. Donc, par exemple, on a dit donc Roam, Rucus, Makoa, Ceris et Atlas. Pourquoi ? Parce que Atlas force résilience, Roam force résilience, vous avez quand même un petit peu de shield, mais pas trop. C'est à dire que vous avez quand même le demi-coquille de Makoa. Donc, vous allez avoir des trucs intéressants. Et puis, vu que vous n'aurez pas pris Barrique ni Fernando, il y a de grandes chances qu'ils soient en face. Et donc, vous allez les contrer énormément avec l'ulti-roam, etc. Bien évidemment, Atlas peut commencer broyeur, etc. Et ça sera plus efficient qu'avec une compo comme ça. Bon là, bien évidemment, c'est un test, donc on va regarder un petit peu. Au niveau du deck, au niveau du deck, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Pour moi, avec ce style de là de Roam, on peut prendre l'ADR sur le Q, mais on peut aussi prendre l'ADR sur le clic droit. Puisque là, Skolala va décider de prendre Chronos. Ça fait que ça va diminuer la récupération du clic droit qui va descendre à peu près à 7-8 secondes. Et si vous prenez l'ADR sur le clic droit, vous l'aurez quasiment très souvent. Puisque l'ADR, elle dure 3 secondes, je crois, sur le clic droit ou 2 secondes, je ne sais plus. Et voilà. Ensuite, vous prenez le temps de recharge de Mastodon, 10 minutes de 5% à l'activation d'absorption d'âme. Bon ça, ça dépend s'il y a moyen de cancel ou pas votre dash dans cette partie. Dans cette partie, on notera qu'il y a quand même pas mal de choses qui permettent de cancel le dash de Roam, qui sont le Fear de mal d'en bas, le stun de mal d'en bas, le KB, l'ulti de Kahn, le dash, la prise du commandant de Kahn, et enfin l'ulti Batou. Donc voil y voilou. Et enfin, vous avez une carte qui est un peu lame. Vous savez que moi, je ne vous incite pas à jouer ce genre de compo parce que moi, je ne les jouerai pas. Je les trouve complètement déloyales de jouer une compo avec 4 tanks et un healer avec ce Roam-là. Mais c'est juste que j'aime beaucoup la théorie, le théorie craft. Donc si vous aimez bien, si vous voulez tenter cette compo, ça peut être intéressant de prendre cette carte-là à 5 points puisque vous allez vous remonter encore plus vos PV par rapport à Fragment d'âme. Donc voil y voilou. Donc cette carte-là, elle peut être mise à plus de points. Bien sûr, si vous prenez plus de PV, ça équivaut à plus de heal pour vous. Alors plus de heal pour vous, je ne suis pas sûr. Je crois que le heal pour Roam, c'est tout le temps le même. C'est le heal pour les autres qui sera dépendant des PV. Voilà, voilà. Donc on est parti. L'objectif, le fil conducteur, ça va être de regarder comment en niveau soins ça évolue par rapport aux autres personnages du jeu, c'est-à-dire les healers, les personnages qui sont conçus pour ça. Vous voyez un petit peu là. Par exemple, il a fait tomber quelques Fragments d'âme. Là, quand vous dashez sur quelqu'un, vous faites tomber des Fragments d'âme et vous les ramassez instantanément, ce qui va faire que vous allez soigner vos alliés en même temps. Je ne sais pas s'il y a le heal de Roam qui est pris en compte. Il doit y avoir le heal de Roam qui est pris en compte. C'est-à-dire le heal que Roam se fait à lui-même. Je pense qu'il est pris en compte dedans. Bien évidemment, ce n'est pas un burst heal équivalent. Bien évidemment, le heal est le plus efficient si ce sont des tanks. Ce n'est pas Roam lui-même qui peut tenir. On ne peut pas jouer un Roam comme ça avec 4 autres tanks. Ça ne marchera pas. Il vous faut un vrai healer ou en tout cas un vrai support dans votre équipe. Un Grover, un Grok, une Lilith, une Furia. Il vous faut un petit peu de heal. Ce n'est pas, Roam ne sera pas en lui-même le healer qui soit, même si regardez là, on fait un arrêt sur image. Nous sommes à 14k de heal sur mal d'en bas, 5300 sur Roam et 5304 pour Furia. C'est-à-dire qu'actuellement, Roam heal plus que Furia. Même si je pense que mathématiquement, il y a aussi le heal que Roam se fait à lui-même, ce qui fait que c'est un petit peu... Je ne suis pas sûr que Furia ait le heal qu'elle se fasse à elle-même. Merci pour le follow ! Bienvenue à toi ! Donc là, par exemple, quand il touche Tian, l'âme, les trucs tombent au sol et il ne les ramasse pas. Donc là, il ne soigne pas en fait. Il faut quand même comprendre que ce Roam-là, il faut qu'il soit assez proche de ses ennemis parce que les fragments restent au sol puisqu'ils vont être très très loin. Donc là, par exemple, quand il va passer là, il va en ramasser quelques-uns. Voilà, c'est des petits cadeaux. Il en a ramassé puisqu'il était assez loin de ses ennemis. Là, vous voyez, il continue de ramasser. Là, par exemple, ça allait jusqu'à lui. Vous voyez, quand il y a en bas à gauche... Je ne sais pas si on peut voir ma souris. Non, je ne pense pas qu'on puisse voir ma souris. En bas à gauche, à côté des PV de Roam, vous voyez parfois la petite tête apparaître et une valeur de heal. Une petite tête de Roam, ça veut dire qu'en gros, il saute au heal à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il ramasse ses âmes absorbées. Là, hop, il a encore ramassé 129, 129. Il essaye plusieurs fois. Très très bon ulti Androxus, là. Pour pouvoir dacher. On peut aller sur l'Alian. L'Alian claque l'ulti. Elle a réussi à feu la Furia. Et là, l'Alian est morte. Bien joué. Donc l'objectif de ce Roam-là, c'est vraiment de balancer des ultis sur la front lane et de taper ce qu'il peut, en fait. Pas ce qu'il doit. Ça sera les autres de l'équipe. Ça sera l'Atlas, le Rukus, le Makwa, d'aller chercher les personnages importants. Je pense que Roam, il joue en protecteur du healer ou un truc comme ça, un petit peu en tampon derrière. Voilà, voilà. Attention, on a daché le petit heal de Furia. Le Khan qui est là. Le Roam qui est dans le back. Boom, boom, boom. On va ainsi marcher sur les adversaires. Le mal d'Ambaelo. Là, moi, je balancerais l'ulti à la gueule du barrique. Littéralement, j'en aurais rien à foutre. Parce que je pense que l'ulti, tu peux le monter assez vite. Je sais pas si ça marche. Ça serait intéressant de regarder. Mais il faut le savoir que, par exemple, Grok monte son ulti beaucoup plus rapidement. Parce qu'il DPS avec ses maestroms qui rebondissent. Et il heal avec ses totems. Est-ce que Roam, ils ont fait ça ? Est-ce que Roam monte son ulti plus vite ? Parce qu'il va soigner ses alliés. On rappelle que c'est peu importe où vos alliés sont sur la map. Ils peuvent être à 30 km. Ils peuvent être à l'autre bout de la map. Vous les soignez quand même. C'est pour ça que c'est pas un heal non plus d'un milliard. Parce que sinon, ça serait quand même assez dingue. Mais j'ai envie de voir à quelle vitesse tu montes ton ulti. Est-ce que ça fait comme un Grok ou comme certains personnages qui DPS et qui heal en même temps ? Ce qui fait qu'ils montent leurs utils très 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 vite. Le Batou qui dash sur un Roam. C'est l'un des pires focus, Roam pour un atout. Parce que ça, il met beaucoup trop de temps à lutter. Hop ! On passe deux fois sur l'ennemi. Très bien joué. Et il meurt, voilà. Donc là, ça va être intéressant de voir. 29k. Au niveau du DPS, je pense que c'est pas non plus fou dingue. Parce qu'il tape beaucoup de chill. Il a 22k. Donc pour le moment, voilà. Premier essai. C'est quand même satisfaisant. Quasiment 30k heal pour 40 000 pour la Furia. Qui font qu'à tous les deux, ils sont... Enfin vous voyez, vous connaissez bien la chanson. Vous avez déjà vu sur la chaîne du double heal. Et en général, le double heal, bah ça heal plus que le mec tout seul. Bah là, on est sur un 70 000 contre 55 000 pour le mec tout seul. Mais ouais, j'ai envie de voir si l'ulti monte beaucoup plus vite. Si l'ulti monte beaucoup plus vite, c'est quand même sacrément pété. Parce que l'ulti Rome est pas dégueulasse. De base, c'est quand même 900 dégâts, ça stun et ça pète les shields. Donc ça pète les déployables. Et ça pète les déployables. Donc c'est quand même assez fort. Je sais pas si ça one shot Imani quand elle est en forme de dragon. Je parle de Imani le personnage, pas le dragon. Alors on arrête qu'il appuie sur ulti. Oh, j'ai cru que t'allais tomber dans le pluie. Il faut normalement appuyer sur ulti au moment où Barry va appuyer sur le sien. Voilà. Boom. Donc là, on va voir. Est-ce qu'il monte son ulti quand il soigne les autres ? On sait pas trop. On sait pas trop, on le voit pas trop. Il faudrait qu'il ramasse juste un dispositif au sol sans avoir tiré avant pour voir s'il y a vraiment une différence. 12%. Ok. Là, il ramasse pas les trucs. Là, il peut pas les ramasser. L'alien est trop loin. C'est quand même chaud. Il faut essayer d'aller retoucher. On se prend le fire dedans bas. Bon, c'est pas trop. Là, il va en ramasser. Il touche 46, 5% par personne touchée. C'est quand même très rapide, ça, par contre. Là, il ne dépose pas de fragments. Il tape des shields, donc ça monte pas son ulti. Alors, j'ai quand même l'impression, les potes, que tu montes l'ulti grâce à ton heal, mais je suis pas sûr à 100%. Là, il a ramassé pas mal de trucs. Il faudrait pouvoir revenir en arrière. Il a quand même monté pas mal de pourcentage de son ulti. Je pense, les amis, qu'il y a bien moyen qu'en healant... Je suis pas sûr à 300%, vous me direz les experts du chat, les experts de YouTube, ce que vous en pensez. J'ai quand même l'impression qu'il monte son ulti très, très vite, même quand il soigne les autres, en fait. Ah, peut-être pas, là. Parce que là, il était à 99, il a ramassé un truc, ça va pas soigner. Pourtant, il a dû soigner ses alliés. Pas sûr, pas sûr. En tout cas, de toute façon, Ro monte son ulti vite. Quoi qu'il arrive... Ah, Khan qui fait un ulti qui fait pas de bruit. Le Rob meurt d'ailleurs. Belle défense. On reprend la hauteur. Il fait un ulti. Le problème, c'est qu'il ulti de temps, quoi. Donc, bon... Là, t'aurais pu ulti ! Oh là là ! T'aurais pu ulti, là ! Faut balancer l'ulti, c'est 900 de damage. Ça permet de faire le kikou à la fin. On a fait un milliard de dégâts. Là, je pense qu'il a eu peur que le Khan ulti, mais c'était pas possible. Il l'avait ulti avant, mais ça avait pas fait de bruit. Ah, il pourra pas repartir. Il pourra pas repartir ! On est à 40 000 de dégâts du côté de Rob. Il arrive à peu près à avoir les dégâts du Khan. Il faut pas hésiter à balancer l'ulti. Le Khan est mal barré. Le Khan meurt. Et là, je pense vraiment que là, déjà dans la game, t'aurais pu ulti 4 fois. Quasiment sans exagérer, t'aurais pu ulti 4 fois parce que t'as économisé l'ulti dans la première manche. Tu l'as pas utilisé, tu l'as utilisé que dans la deuxième. Et là, t'es en train de faire pareil. T'as utilisé un ulti depuis le début. Alors que t'aurais pu déjà en utiliser 3. Et tu serais en train de charger le quatrième. Voir peut-être encore pire. Alors c'est pas facile d'utiliser l'ulti contre un bateau parce que tu vas vraiment le toucher. Il y a Lyon qui s'est cru un petit peu trop chaud. Dommage le bateau dans le bar. Oh, ça va être chaud. Ah, c'est chaud ça. Pas forcément. Ouais, mais plus vous touchez des personnes avec votre ulti, plus vous faites tomber des fragments. Donc, plus vous remontez votre barre violet. C'est pas avec votre ulti, avec votre dash. Avec votre ulti aussi d'ailleurs. Votre ulti fait tomber des fragments au sol. Donc, si vous êtes assez proche des ennemis que vous stonnez, vous allez augmenter d'un seul. Là, par exemple, ulti. Ça aurait pu être intéressant. En plus, ça fait un tir de sommation. Ils resteront pas tous dedans. Là, t'as forcé quand même le focus sur toi. Donc, c'était très, très bien joué. T'avais quand même le vatou, la sati et le khan qui étaient en train de tirer. Ce qui fait que les autres étaient quand même assez gratos. Laisser un androxus gratos, une sati gratos, ça fait quand même assez mal. Donc là, c'était quand même... Ça détourne quand même bien l'attention à un romain. Vu le sac AP vexé... Faut quand même penser que c'est des manettes, je crois. Donc, ils ont un DPS par seconde qu'on a pas nous sur Clavier-Souris. Là, on est déjà sur 136k DPS sur l'Allian. Bon, sur PC, c'est rare de voir des mecs à deux partout être déjà à 136k. Ça veut dire qu'un potentiel d'une gamme en 4-3, c'est un potentiel de 275k de dégâts. Ce qui est rarement fait chez les joueurs PC. Donc, c'est vrai que le damage par seconde est généralement un peu plus efficient sur manettes que sur PC. Parce que nous, on rate plus de shots. Ce qui fait qu'en fait, Rome peut plus facilement se faire burst sur... Après, vous me direz, oui, mais Rome, il tire dans la tête plus facilement sur manettes que sur PC. C'est aussi vrai. Là, t'as 50k DPS à peu près. Oh là là, oh là là ! Non, non, surtout pas ! Ici, tu t'es fait... T'étais le seul focusable. L'endroit avait reculé. T'étais le seul focusable. Donc, ils sont pas emmerdés. Ils ont tout bourré. Ils ont tout bourré sur toi et ils ont réussi à te tuer. Là, il fallait repartir sans dash, je pense. C'est dommage. Fernando qui shield. La sati qui reste en bas. Ils essayent de jouer en 4 contre 5. Ils y arrivent à peu près. Rome qui repart. Je suis parti sur Chronos 3. Donc, Chronos 3. Là, on a vu que le CD du dash, etc... Le fire est raté. La part du mal dans le bas. Toujours pas d'ulti claqué. On l'attend ! On l'attend ! Bon, vous avez réussi à push, il y a 3-1. Très, très peu d'ulti claqué. C'est dommage. Ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal, cette ulti. J'espère qu'on en verra un deuxième. Vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de gens qui jouent Rome ulti qui se charge plus vite. Même si c'est pas le meilleur talent. Bah, tu pourras pas. Il va dacher. Il va dacher à travers. C'est logique. Plutôt que de se faire passer dessus, dacher sur le Rome. Même si ça vous met en difficulté derrière. Full esquive. Je pense qu'il faut pas descendre. Je pense qu'il faut pas trop descendre. Barry qui vient titiller ici. Je pense qu'il faut rester en haut. Oh, c'est greedy de finir le truc ici. Mais non, ça passe. Oula. Fallait pas aller là. Aïe. Aïe. Fallait pas finir la course ici parce que... Le problème, c'est... Vous me direz Iker. Là, il fait n'importe quoi. Squalala. Il va trop deep. C'est aussi parce que l'équipe bouge pas son cul, en fait. Là, il crée de l'espace. Mais parfois, dans les héros shooters, que ça soit Paladin ou Overwatch, le mec crée de l'espace. Mais personne s'engouffre pour s'en servir. On voit qu'Androxus joue un petit peu semi-sniper. Alors que quoi ? Bon, il a quoi ? Il a un barrique face à lui qui est quand même à très loin. Vous voyez ? En fait, ils essayent de gérer Watu. Et Watu crée de l'espace pendant que Rome crée de l'espace, entre guillemets. Mais celui qui gagne, c'est Watu. Parce que Watu, avec ses dashes, a réussi à survivre. Il a même réussi à tuer la Satie. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Du côté de l'équipe prochaine. Allez, on se remet sur Rome, les potes. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt... Les gens sont en train de se dire Combien la valeur de heal ? Niveau d'espèce, 57 000. C'est pas mal pour un healer. Pour un sub healer. Ah dommage, il fallait essayer d'aller sur l'alliade. Mais c'était un peu deep. Le Khan, il a peut-être envie d'ulti. Mais il faudrait pas. Parce que si Rue ici, ça poche, il y a 3 partout. Mais ils ont plus l'ulti. Fernando, il faut qu'il arrive à remonter. Oh là, ça va passer ! Strike sur l'alliade ! Ah Landro qui claque son ulti. Ça servait à rien. Alien était déjà mort. Mais il a conservé une partie de son ulti. Boum boum. Boum. Hop, ça touche 2 fois ce ulti. Le pauvre Baric qui est mort. Par contre l'ulti, non. On est très radins sur l'ulti. Très très radins sur l'ulti. Du côté de Skwalala. On a envie de le garder pour la prochaine game. 10, 9, 8, 7, 6. Alors, on rappelle 4Rush Havre. 4Rush Havre. Parce que la DR de Rome, il est loin de l'avoir tout le temps. Alors, c'est vrai que mathématiquement, les gens me disent, mais Havre ça coûte 1050 Havre 3. Oui, mais Havre 3, maintenant, permet de passer la DR de 6%. Alors, pour rappel, hein. Voilà. On passe de 6 à 18% de Havre. Donc, en gros, Havre 3 vous permet d'avoir 12% de DR en plus. C'est pour ça que dans la vidéo... Non, pas 12%. Il n'y a pas un Havre 2, là, dans la game ? Si, il y a un Havre 2. 6%, pardon, supplémentaire. 6% supplémentaire pour 1050. C'est un peu cher, mais c'est quand même une DR assez efficiente. 18%, c'est-à-dire que quand tu es censé subir 1000, tu ne subis que 820. Donc, c'est quand même une grosse perte de DPS des adversaires. Donc, ça reste quand même à rush, Havre 3. Même si je sais, c'est cher. À la fin, les gens me font, mais Iker, c'est trop cher. Havre 3, j'ai pas envie. Oui, mais les gars, c'est fin. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Havre 3 est plus intéressant que Vétéran 2. Parce que Vétéran 2, c'est 11% de PV en plus. Alors que Havre, c'est des PV qu'on ne soigne pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas une augmentation de 6% déjà. Mais c'est vrai que c'est moins cher. Donc, je pense que mathématiquement, c'est toujours quand même intéressant de le faire. Si vous êtes un personnage qui avait... On s'était rendu compte d'ailleurs dans le graphique de Draco, que plus on prenait Havre, plus il devenait rentable en fait. Même si c'est cher, en fait, il est rentable mathématiquement. Allez, on est parti. Frost le fromage. Et on va regarder le heal maintenant. Et regardez, il est à 80 000 de heal. Il s'est pris un bon stun. La Damba commence à vraiment essayer d'empêcher de jouer. Ok, on va avoir un ulti un jour. Là, il est passé dans l'ulti Barrick, ce qui fait qu'il s'est fait cramer le cul. Vous avez pu le voir. Quand tu passes dans l'ulti Barrick, même une seconde, tu te fais cramer le cul. On espère un deuxième ulti. Pas facile, là. Ils sont collés à un mur, mais pas facile. Attention, on repart en dash. Oui ! Voilà l'ulti ! Boum ! On rappelle que ça permet de soigner en plus, parce que ça permet de faire tomber des âmes absorbées. Et regardez, on va regarder s'il remonte son ulti vite. Bon, là, il tape un shield, donc il ne remonte pas son ulti. Boum ! Boum ! Voilà, hop ! Il peut être aussi fait chier dans le bag, il faut le buter. On repart en dash encore. Peut-être que Chronos 3, c'est un peu trop. Peut-être que Chronos 2, ça suffirait. 41%. 45%. Le barrique, maintenant. Touche de toi. Bien joué, triple kill ! Et c'est gagné ! On s'arrêtera sur un petit... Quasiment 100k heal, les amis. Avec Furia, ça fait 257 000 de heal. Je pense que tu aurais le kill un petit peu plus, tu aurais passé la barre des 100k. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo pour parler du Roam Healer. Roam Healer, Roam, semi-support, semi-dégâts. Très, très efficient. Un peu débilus, même, parce que ça fait beaucoup de choses à gérer dans une game, de gérer le Roam comme ça, qui peut soigner un petit peu les gens. Et puis, si on se met sur le côté qu'on a un personnage à, par exemple, 6 ou 7000 HP. Enfin, 6000 HP. On rappelle qu'Atlas a 3500 PV. C'est vrai que lui, il n'en a pas beaucoup. Enfin, lui, il en a beaucoup plus, 4600. Si on se fait heal à 20%, à 2%, ce qui fait, donc, pour un personnage qui a 5000 HP, ça fait un heal à 100 HP. C'est pas par seconde, c'est par un fragmenté qui récupère. C'est-à-dire, si tu le mets sur le côté, tu reçois quand même un heal qui n'est pas dégueu. C'est un heal d'appoint pour les tanks, n'importe où il se trouve sur la map. Là, c'était bien évidemment pas une 4 tanks, un healer, que j'aimerais bien tester en casu juste pour le fun. Peut-être qu'on le fera. Moi, j'ai dit ma compo que j'aimerais bien. Après, il y a plein de compos qui peuvent marcher. Je pense que Iago peut marcher. Moi, je pense Rucus. Un bon Rucus va pouvoir en profiter. Un bon Atlas. Un bon Makoa. Un bon Rome. Et à côté de ça, vous mettez une séries, je pense. Ça, vous avez l'early game dégueulasse. Et vous essayez de focus un peu les mêmes cibles parce qu'il va vous manquer un peu de burst. Avec Atlas et Rucus, vous en aurez quand même tout de même un petit peu du burst. Et surtout, vous aurez beaucoup de heal avec la séries plus le Rome. Vous êtes obligés en face de prendre, si vous avez Makoa, Rucus, ils sont obligés de prendre Broyeur pour péter le shield de Rucus. Sinon, Rucus, il se fait trop plaisir. Pareil pour la demi-coquille de Makoa. Et derrière, il vous faut résilience parce qu'il y a un Atlas et un Rome stun. Une séries aussi. Et vous avez besoin, bien sûr, ensuite, derrière d'un vrai vétéran. Donc, votre avantage à vous, c'est que vous pouvez quasiment le rusher. Des bisous ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous incite pas vraiment à jouer ce genre de compo qui, à mon avis, sont des compos qui ne devraient même pas exister dans le jeu parce que c'est très chiant de jouer contre ça. Tu as vraiment l'impression de gagner sans vraiment être meilleur, en fait. Tu as juste créé une compo qui est trop forte, qui fait que les mecs ne peuvent pas la gérer. Donc, je trouve que ce changement sur le talent était quand même un peu dangereux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne. Ciao !